Le chef ne doit pas s'être à la merci d'un discours identitaire en cours. On attend de lui, justement, qu'il soit capable de s'en libérer de ce discours identitaire. Un peu comme une circoncision, si on peut dire, de l'esprit. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une circoncision ? Sinon, quelque chose dont on se débarrasse. Les chrétiens nous parlent de circoncision du cœur, mais de quoi faut-il se débarrasser ? Comme on se débarrasse du prépuce de la circoncision physique. Et effectivement, le discours identitaire, tel que je le conçois, exige une circoncision du cœur. C'est ça, le paradoxal. C'est-à-dire que les chrétiens tiennent un discours sur les juifs, qui exige d'être circoncis, qui exige d'être élagués, et qui ne l'est pas. Autrement dit, il importe de circoncire le cœur des chrétiens, c'est-à-dire de le purifier, de purifier leur discours. Car la circoncision est une purification, par la force des choses. On enlève un élément impur. Quel est ce problème des chrétiens ? Longue histoire. Ils ont beaucoup à se reprocher, à se confesser. Ils sont dans le péché quelque part, ils sont dans la faute. Dans leur rapport au judaïsme, ils ne sont pas clairs du tout. Et ça a pourri leur relation avec le monde juif. La première chose qui n'est pas claire, c'est cette façon de dire, après tout, les juifs n'ont rien de spécial. On leur nie leur spécificité. On nous voit par rapport à ça. On n'est pas clairs sur ce sujet. Et d'ailleurs, le concile Vatican II a essayé de clarifier les choses, de purifier cette relation, de l'épurer. Quand j'entends des chrétiens parler, on se précipite pour nous dire, ah oui, mais attention, de toute façon, ne nous valorisons pas sur les juifs. En réalité, Jésus est venu pour les nations. On est dans le déni. C'est évident. C'est évident. C'est évident. C'est évident.